Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour notre conférence en direct de l'École des arts joailliers avec le soutien de Van Cleffey-Arpel. Pour ceux et ceux d'entre vous qui nous suivent depuis le début, vous savez que l'École a été créée pour partager ce monde un peu secret, parfois un peu intimidant, et pour partager la culture joaillière à tous et à toutes. Ce soir, on a le privilège d'avoir une grande émailleuse artiste, Marie Auberlin. Elle est professeure à l'École des arts joailliers. Également, elle travaille à la Monnaie de Paris pour faire des créations. Et on est vraiment honoré qu'elle soit là parmi nous ce soir. Bonsoir, Marie. Bonsoir, Paul. Bonsoir à tous. Merci de votre invitation. C'est un réel plaisir ce soir de partager l'art de l'émail et de l'émaillage. Merci beaucoup. Merci à l'École. Alors, avant de se lancer, on voulait juste vous parler un peu, quelques détails techniques. Pour ceux et celles qui sont habitués, vous savez qu'on a nos modérateurs. On a Céline et Marie-Laure qui sont derrière leurs écrans, qui vont essayer de répondre à vos questions. Et aussi, vous pouvez mettre vos questions dans la boîte Q&A, ou question and answer, ou questions et réponses, sur votre Zoom. Et on va vraiment essayer de répondre en fin de conférence, quand on pourra. Et puis, allons-y. On va parler de l'art de l'émail dans tous ses états ce soir. Alors, commençons. Allons vivement dans le sujet. On va regarder ce peigne. Pourquoi on a choisi de faire cette conférence ? En fait, dans l'exposition actuelle, les métamorphoses de bijoux, métamorphoses de bijoux, 1880 à 1914, un art nouveau. On a vu dans cette exposition une renaissance énorme de techniques d'émail. Il y en a parmi elles, celles qui ont été perdues depuis le Moyen-Âge. Mais c'est un éclat de couleurs dans l'art nouveau, dans l'exposition. Et donc, on était inspirés pour parler de cet art, ces nouveaux codes de beauté, un nouveau regard sur la nature, des nouveaux matériaux. Et on commence avec ce peigne. Le peigne, ça devient un objet fétiche chez les femmes de l'époque art nouveau, parce qu'elles avaient ces grands chignons. Et c'est très japonisant. Le Japon a une des grandes influences sur l'art nouveau. Et ce peigne, déjà des nouveaux matériaux en corne, la simple corne, qui était depuis des centaines d'années convoitée à l'Orient. Et rien que cette forme très stylisée. C'est notre troisième chapitre de l'exposition, la stylisation. Et Henri Dubré nous rend élégamment ces fleurs en émail, n'est-ce pas ? Il y a plusieurs techniques d'émail qui sont là. Oui, tout à fait, Paul. Ce peigne présente deux techniques. D'abord, le pliquage à jour. Donc, observer l'apparence de ces pétales de lotus qui ont un aspect... L'émail est vitrifié, mais il a un aspect mat, satiné, qui correspond très bien à l'aspect des pétales de lotus. Et les fleurs, les feuilles, d'un autre côté, sont translucides. La technique utilisée ici, c'est le champ levé. C'est une technique qui permet de voir à travers le métal. Alors, on va voir tout ça, on va expliquer toutes ces techniques, n'est-ce pas ? Et à l'école, vous savez, on aime bien avoir des trois parties. Donc, on va voir l'art de l'émail en trois chapitres, n'est-ce pas, Marie ? Avec quel sujet on va commencer ? Alors, nous vous invitons ce soir à découvrir les secrets esthétiques et techniques de l'émail et de l'art de l'émaillage, de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Alors, d'abord, nous allons découvrir les caractéristiques de l'émail. qui nous offrent une palette étonnante de couleurs. Et à cette occasion, nous voulions vous montrer les différentes techniques qui ont été utilisées par les maîtres verriers de l'époque médiévale en Europe jusqu'à nos jours. Et dans un troisième temps, on va regarder pourquoi et comment toutes ces techniques d'émail sont revenues sur la scène. Pourquoi ? En partie, des recherches déjà dans les années 1840-1850, dans la période pré-art nouveau. Et l'art nouveau, tout a éclaté en feu d'artifice, n'est-ce pas, pour ces couleurs, ces couleurs chatoyantes. D'ailleurs, ça fait partie d'une des caractéristiques des pièces dans l'exposition que vous pouvez toujours voir jusqu'au 30 septembre à l'école. Alors, rentrons dans le sujet, les matières et couleurs. En fait, l'émail, c'est la recherche des couleurs, n'est-ce pas ? Oui. De nouveaux effets de lumière. Tout à fait, c'est une quête de couleurs. Mais pour découvrir, pour vous dévoiler les secrets de l'émail et de l'art de l'émaillage, nous devons d'abord vous raconter une histoire. Alors, c'est l'histoire d'une matière absolument extraordinaire et très étrange. C'est une matière qui est dure comme la pierre, transparente comme l'eau, résistante à la plupart des produits chimiques. Elle est facile à modeler parce qu'elle fond à partir de 500 degrés. C'est le verre. C'est l'histoire du verre. Alors, qu'est-ce que le verre ? Le verre, c'est la fusion du sable et du feu. Et pour que le sable puisse fondre, il faut une température très élevée. Alors, il existe trois familles de verres naturels, puisque la nature nous crée des verres naturels. Il y a d'abord l'obsidienne, ce qui est issu des éruptions volcaniques. C'est le verre le plus commun sur la Terre. Ensuite, nous avons la fulgurite. La fulgurite, c'est une pierre de feu qui résulte en fait de la foudre avec le sable. Et ensuite, nous avons le verre libyque qui provient des impacts de météorites. Alors, ce verre libyque est très mystérieux, n'est-ce pas ? On n'a pas encore tout dévoilé sur ce verre libyque. On sait qu'il y a des outils qui ont été trouvés en Égypte qui ont 200 000 ans dans ce matériau assez mystérieux. Il y a une équipe de chercheurs aux années 95 qui ont même eu l'hypothèse que ce n'est pas toujours un impact sur la Terre, mais des impacts au-dessus de la Terre, des météorites qui créent cette température pour créer ce matériau vraiment mystérieux. Alors, c'est dans le désert, n'est-ce pas ? Oui, c'est dans le désert égyptien, voilà. Alors, regardons un petit peu l'archéologie, la beauté de ces pièces archéologiques. Pour vous montrer à gauche, je pense que c'est une image qui vous est connue, le pectoral de Tutankhamen, ce jeune roi, découvert par Howard Carter en 1922. Parmi les vingtaines de pectoraux, il y a cette beauté. Mais évidemment, il y a la symbolité des couleurs, la cornaline, c'est le sang, la force de la vie, le bleu du lapis. Mais aujourd'hui, on voulait focaliser sur ce scarabée. C'est le dieu Képer qui pousse le soleil dans le ciel de tous les jours, très important pour les égyptiens. Et regardez bien, parce que ce scarabée est fait de verre libyque, n'est-ce pas ? C'est une découverte assez récente. On pensait que c'était l'obsidienne ou une pierre orientale. Oui, oui, tout à fait. Et ça a été découvert dans les années 2000. C'est très fascinant. Et en fait, on voit aussi les prémices de l'émail dans ces cloisons. Les égyptiens faisaient leur version de l'émail. C'était plutôt du vert, comme tu as dit. Mais une autre formule, et on le voit déjà à la couleur qui prie. Mais à droite, on a parmi les premiers exemples de l'émail cloisonné. Vous allez tout comprendre tout à l'heure ce que ça veut dire, cloisonné. Découvert à Kuklia, en Chypre occidentale, qui date du XIIIe siècle avant notre ère. C'est le début de notre épopée, en fait, le bassin méditerranéen. Il y avait aussi découvert à Wafu, sur le continent grec mycénienne. Vraiment des pièces encore plus anciennes, du XVe siècle avant notre ère. Donc, notre épopée de l'émail est très compliquée. Mais on va juste vous donner quelques indications, quand et comment, pour continuer notre discussion de ces techniques et ce matériau assez miraculeux. Alors, c'est depuis le Moyen Âge qu'on décrit cette technique avec des images, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette image, l'iconographie médiévale nous offre la possibilité de découvrir le travail du verrier durant la période médiévale, comme ce travail de Jean de Mondeville, exploreur et auteur du XIVe siècle. Sur cette image, on peut voir le travail du verrier. Donc, le verrier utilise le feu pour changer la matière. Et tous les ingrédients qui sont utilisés pour fabriquer le verre sont présents dans les forêts. Dans la forêt, nous trouvons du bois, de l'eau, des sols qui sont riches en métallique oxyde, en oxyde métallique pour donner de la couleur. Et il y a aussi la calcination des plantes. La calcination des plantes donne une source alcaline qui permet justement de fabriquer le verre. Alors, on utilise de la fougère, des cendres de fougère, par exemple, ou de la salicorne pour créer cette potasse. Et parle-nous de cette frite de verre qu'on voit au milieu. Alors, effectivement, nous avons cette image au centre de votre écran qui présente donc une frite de verre. Alors, d'après Isabelle Biron, qui est ingénieure de recherche, spécialiste des émeaux, la frite de verre est composée d'une source de silice, comme le quartz ou le sable, auxquelles on ajoute une source alcaline, ces plantes calcinées, ainsi que des métalliques oxydes. Cette frite de verre, c'est un matériel brut qui rentre dans la composition de l'émail et qui va permettre de fabriquer donc cet émail. Alors, on utilise la source alcaline pour réduire la température du verre, pour permettre à l'émail de fondre plus facilement. Et ces fragments de galettes d'émail, c'est vraiment de l'émail déjà ? Oui, voilà, l'émail a été transformé à partir donc de la frite de verre. On va ajouter une source alcaline pour réduire ce point de fusion et ensuite, on ajoute des agents coloriques. Alors, on a parlé de cette création, cette utilisation du verre, mais de quoi il s'agit exactement, l'émail ? Alors, voilà, l'émail est fabriqué. On sait comment on fabrique l'émail, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, en fait, l'émail, c'est une technique qui permet de recouvrir un métal avec une couche vitreuse et qui est fixée grâce au feu. Donc, comme vous le voyez sur votre écran, l'émail de gauche représente des émaux crus, donc à l'état de grenaille. Donc, pour obtenir un émail sur une surface, il faut d'abord broyer ces émaux pour obtenir une poudre. Cette poudre va ensuite être déposée sur un métal et fondre autour de 820 degrés environ. Et lorsqu'il fond, il va se transformer. Voilà. On parle d'art du feu parce que... Oui, mais quel est le rôle du feu exactement ? Voilà, le feu est maître de cet art. Il va permettre de changer l'état de l'émail, de passer d'un état solide à un état liquide au moyen du feu. Et donc, plus la température du four va augmenter, plus l'émail va devenir liquide et il va se répandre partout. Et une fois que la pièce, les émaux sont fondus, on le retire du four et il se solidifie instantanément. Et la couleur, c'est assez complexe, n'est-ce pas ? Parce que la couleur qu'on voit avant cuisson n'a rien à voir avec la couleur d'après. Oui, tout à fait. Avant et après cuisson, la couleur change. Il faut vraiment un œil. Oui, il faut un œil, en effet. Et puis, beaucoup d'expérience. Les mailles, c'est... C'est beaucoup d'intuition, je m'imagine. Beaucoup de... Alors, parlons de couleurs. Les mailles permettent des polychromies incroyables, n'est-ce pas ? Précieuses polychromies. Oui, en effet. En fait, les émaux offrent une gamme chromatique beaucoup plus large que celle des pierres précieuses. Il y a une vibration qui est différente. Il y a des combinaisons de couleurs qui sont possibles. Il existe trois manières de classifier le passage de la lumière à travers les émaux. Il existe des émaux opaques, des émaux translucides et des émaux opalescents. Dans le cas des émaux opaques, la lumière ne passe pas à travers la couche vitreuse. Donc, les émaux opaques cachent la partie métallique. Et lorsqu'ils sont finement mixés, ils peuvent faire aussi d'excellentes peintures sur émail, notamment pour la technique de l'image. Dans le cas des émaux translucides, c'est différent. La lumière passe à travers la couche vitreuse. On peut apercevoir le métal. Et plus l'épaisseur d'un émail sera grande, plus sa transparence disparaîtra. Alors, on va voir tout ça en détail plus tard. Chaque technique, de la couleur et de la translucidité. Mais on voulait quand même vous parler de quelques exemples d'émail. Est-ce que c'est de l'émail ? Est-ce que ce n'est pas de l'émail ? C'est à toi de dire, parce que c'est toi la grande experte. Mais on voulait vous montrer deux exemples. Un grand créateur du 19e siècle, Enguerrand Dussiou de la Croix, qui était un aristocrate, disons les choses comme elles sont. Donc, il avait le temps, le loisir, de découvrir une nouvelle technique d'émail avec l'aide de sa belle-fille, Jeanne de Montigny. Et il avait un fourneau dans lequel il a créé cet émaille. On va en parler tout à l'heure, transparent de son fond, un plique à jour, mais double cabochon. Regardez l'effet, ses pétales. C'est un art assez bizarre, Enguerrand Dussiou de la Croix. Il fait des fleurs, il fait des papillons, des choses. Oui, beaucoup de pliques à jour. Certains parlent de gouttes de suif. Exactement. Et il a fait, en fait, il a même breveté sa technique en 1889 et la technique, le brevet est presque perdu. Donc, voilà une technique. On va peut-être voir tout à l'heure ce que c'est le plique à jour. À droite, la maison Grippois, qui créait ses bijoux, disons, haut de gamme, fantaisie, en utilisant des tassettes de verre. C'est vraiment du verre qui est chauffé au chalumeau. Et il faut dire que la fondatrice de Grippois, elle a travaillé, elle faisait des perles pour les grands couturiers comme Wirt, etc. Et sa fille, Suzanne, va travailler avec Chanel. Elle va changer l'histoire du bijou fantaisie, si je peux dire, avec cette patte verte colorée qui est tellement connue maintenant, Grippois. Donc, tout ça, ça a un peu des origines dans les mains, n'est-ce pas ? Oui. Alors, regardons ces gestes... Pardon. Je t'ai dit... Non, non. On va regarder les gestes et le savoir-faire, parce que c'est là que tu vas nous décrire vraiment de quoi il s'agit, quels sont les gestes, comment est-ce qu'on crée ces merveilles en émaille. Nous rentrons dans la matière et dans les ateliers, d'abord. Alors, les ateliers... Le but de cette présentation, c'est aussi de vous montrer les ateliers des émailleurs. Et à l'époque du XVIIIe siècle, comme vous pouvez le voir sur cette gravure, les émailleurs utilisaient des fours qui étaient chauffés, non pas avec de l'électricité, mais parfois avec du coke ou du gaz. Et en fait, les fours étaient construits de deux manières. Vous pouvez observer sur cette image qu'il y a deux parties et le fioul brûle dans la partie basse et les émaux au-dessus d'eux. Et donc, voilà, ça demandait des cheminées spécifiques. Nous avons aussi la chance d'avoir cette image au centre de votre écran qui présente un atelier d'émailleurs datant de 1913. Et on peut apercevoir uniquement de jeunes femmes qui émaillent sur des ouvrages. Donc, c'est une technique qui demande beaucoup de délicatesse et de minutie. Et aujourd'hui, l'école des arts joailliers soutenue par Van Kieffan-Arpel continue de transmettre cet art de l'émaille. Exactement. À droite, vous avez une image de notre cours, l'émail grand feu, qui est vraiment un cours passionnant, qui est... Voilà, c'est toi, l'artiste émailleuse. Et on a une photo d'un élève assez rare. Donc, on vous pensez tous et toutes de venir pratiquer l'émail, qui est assez complexe, mais passionnant. Et grâce à ce Diedre d'Alembert du XVIIIe siècle, on a cette image qu'il a... C'est comme les ateliers de joaillerie. Alors, regardons les incontournables, les outils. Bien entendu, il y a le four, on vient de voir, n'est-ce pas ? Voilà, bien sûr, il y a le four, mais au-delà de cela, dans les ateliers, nous avons des mortiers en agate. C'est un outil indispensable, car il va permettre de broyer les émeaux en poudre. C'est vraiment indispensable. Ensuite, cette poudre, on va la déposer dans des petits contenants, des godets en porcelaine, avec de l'eau distillée. Et cette poudre va être collectée à l'aide d'une spatule ou un pinceau. À propos des peintures vitrifiables, il y a la peinture sur émaille. Donc là, c'est une poudre que l'on mélange avec de l'essence de terpinéol ou des essences grasses, jusqu'à obtenir un aspect un peu crémeux qui permet d'utiliser un pinceau. Donc, c'est vraiment, à droite, c'est la peinture, l'émail. C'est vraiment une peinture vitrifiable qui va permettre, vraiment comme des tableaux. On va voir ça tout à l'heure. Alors, on va parler d'abord d'une technique dont on vous a déjà fait l'introduction, l'émail cloisonné. Souvenez-vous, la Grèce mycénienne du XIIIe siècle avant notre ère. Mais une des grandes périodes de cette technique, c'était vraiment Byzance. Mais d'abord, décris-nous de quoi il s'agit de la technique de l'émail cloisonné. Alors, la technique de l'émail, c'est une technique bien particulière. Elle consiste à déposer sur une plaque de métal de petites bandelettes de métal courbées selon un dessin. Et on dépose ensuite ces bandelettes sur le métal et on va remplir avec de la poudre d'émail. Ensuite, l'objet est passé au feu et la surface est ensuite travaillée à l'atteinte d'une pierre carborandome ou de lime diamantée pour retirer toutes les imperfections. et polir après pour apporter de la brillance. Alors, à gauche, ces deux objets qu'on voit, ce sont des objets en émails cloisonnés de l'Empire byzantin. Et on voit cet exemple du Louvre, de la collection Campana, ce griffon qui est dessiné véritablement avec des cloisons. Quand on manque la matière, on voit bien la technique. C'est un objet d'une grande distinction, ce griffon, cet animal mythique. Et évidemment, beaucoup de sujets religieux dans les émaux de Byzance. Ici, vous avez Saint-Pierre. Et j'aime beaucoup comment le drapé de son costume est représenté par des cloisons différents et des couleurs différentes. C'est vraiment Byzance, grande période de richesse pour les marie cloisonnées. Et on saute dans le temps notre René Lalique, le brillant jeune dessinateur qui n'était pas d'une famille de joyeux, qui a fait double formation avec Louis Ocoq en orfèvre et dessin à Londres, entre autres, et à l'école, ici à Paris, l'École des arts décoratifs, et qui commence sa carrière en tant que vendeur. Enfin, il vendait des dessins aux différentes maisons. Et à partir des années 80, 1880, il va vraiment voler de ses ailes et créer des choses en émail. Là, vous avez un petit flacon de parfum en émail complètement transparente. On va en parler tout à l'heure, pique à jour. Mais sur ce sujet ici, de cloisonnées, vous voyez ces taches qui font comme des étoiles. Ce sont des petites cloisons, tout le monde dit. Oui, tout à fait. On aperçoit bien la largeur de la bandelette. Donc, c'est un procédé vraiment très particulier parce qu'il allie à la fois le pique à jour et le cloisonné. C'est vraiment une prouesse, surtout que ça a la taille d'un pouce. C'est un petit chef-d'oeuvre que vous pouvez toujours voir jusqu'au 30 septembre ici à l'exposition à l'Art Nouveau et la métamorphose de bijoux. Alors, passons au champ levé. Quelle est la grande différence champ levé et cloisonné ? Alors, c'est un petit peu l'opposition. Le champ levé, à la place de venir déposer des cloisons par-dessus le métal, on va venir graver le métal et dans ces cavités, on va déposer de la poudre des mailles et à nouveau, la pièce va être chauffée et retravaillée à l'aide de limes diamantées. Alors, vraiment, on creuse dans le métal ? Avec des burins ou plus tardivement, on utilise de la cinétrique. Mais effectivement, à l'aide de burins, on va venir creuser dans le métal. Mais ce qui est intéressant dans les exemples, Marie nous a choisi l'exemple à gauche. En fait, c'est du pré champ levé, n'est-ce pas ? Dans l'époque de l'Empire romain, vous aviez ces petits animaux, c'était des décorations d'arnachement, des soldats romains. Et c'est vraiment, c'est en effet, une forme de champ levé, mais peut-être un peu rudimentaire, du 3e, du 4e siècle de notre ère. Tout à fait, à cette époque, l'émail n'existait pas, tout à fait, enfin, il n'était pas broyé, donc on fondait ce verre et on faisait couler directement à l'intérieur des cellules. Et la grande période de l'émail champ levé, c'est évidemment Limoges, 12e siècle. Et on a des traces aussi, parmi les premiers exemples de champ levé en France, c'était à Conques, c'était un grand coffre avec des médaillons en émail. Mais là, vous voyez de quoi est capable Limoges, qui devient le centre de l'émail, évidemment champ levé pour l'Europe. Et là, vous voyez, ça permet ces médaillons avec ces fleurons qui s'entreposent. C'est vraiment complexe comme dessin et les couleurs ne se mélangent pas. C'est ça qui est intéressant, n'est-ce pas ? Les couleurs, la palette de couleurs, la complexité du dessin, ce champ levé Limoges qui va vraiment être connu presque mondialement. Oui, tout à fait. Jusqu'au moment, ce méchant prince noir, en vrai, il va envahir Limoges à 1370. Et l'émail champ levé de Limoges va être perdu pendant quelques temps. Et à droite, on a cette pièce, Art Nouveau, qui est dans la dernière partie de l'exposition, c'est en stylisation. Ce sont des algues qui poussent dans une cartouche à droite et à gauche et avec la perle, vraiment, la pandologue qu'on a toujours sur les bijoux, Art Nouveau. Et c'est de l'émail champ levé, n'est-ce pas, sur les feuilles d'algues ? Oui, c'est toujours de l'émail champ levé, mais on remarque que les feuilles sont légèrement nervurées. Donc, il y a un travail de gravure qui a été fait au préalable. Donc là, c'est vrai qu'il y a plusieurs techniques. On peut parler de ronds de bosse, de champ levé. Voilà, c'est assez complexe. On a regardé les pièces tous les deux. Tu me disais, je ne suis pas sûr, ça peut être si. Mais c'est très intéressant de voir avec les yeux, aux yeux d'un artiste. Alors, les maipas. Les maipas, on en a parlé tout à l'heure. Les maipas, c'est vraiment quelque chose qui va devenir la spécialité de Limoges. Encore, Limoges reprend le centre de la scène à la fin du 15e siècle, à travers tout le 16e siècle, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Et de quoi il s'agit, les maipas ? Alors, la peinture sur les mails, c'est considéré comme une branche de l'émaillage, mais elle partage aussi d'autres techniques comme celle de la peinture sur verre. Et en fait, cette technique, elle est vraiment différente des autres parce que cette fois-ci, l'émail, il n'est pas séparé par des coisons en métal ou des bandelettes en métal. Non, non, là, c'est vraiment... C'est une surface plane. Donc, le processus, il est très spécifique. En fait, on recouvre une plaque de métal avec de l'émail des deux côtés et ensuite, à l'aide d'un pinceau ou d'une plume, on va venir dessiner sur cette plaque émaillée, procéder à des cuissons et revenir déposer des ongles, des lumières. C'est le processus de la peinture sur émaillée. C'est un peu comme la peinture sur une toile. Le peintre est un artiste et va venir mélanger différents types de couleurs pour créer du contraste et du relief. Mais ce qui est intéressant, dans les exemples à gauche, on a une coupe de verre vénitien. Ça a été étudié justement par l'équipe d'Isabelle Biron pour vérifier que c'était bien cristallo de Venise du 15e siècle. Et vous avez une scène, c'est vraiment... C'est l'amour, c'est le triomphe de chasteté, pardon, de Petrarch. Donc, vous voyez, on n'est pas que dans les scènes religieuses, on peut avoir les scènes mythologiques avec le méchant Cupidon qui est maîtrisé dans le chariot par la femme chaste. Et au milieu, sur Cuivre, la famille Nardin, pardon, Lodin, c'était une des grandes dynasties d'Emmaipin à Limoges, surtout au 17e, 18e siècle. Alors, Noël II, Lodin, qui rend hommage à nos amants dans cette poème pastoral du 3e siècle de notre ère qui parle des deux bergers qui tombent amoureux à travers leur périple de la vie. Voilà, donc, ce sont des scènes vraiment véritablement comme des tableaux sur cuivre. D'ailleurs, les mailles peintes, ça peut se pratiquer sur beaucoup de supports différents. Oui. Et à droite, on a une plaque qui est représentée dans l'exposition actuellement. Jeanne Soyer, 3e génération des mailleurs. Elle est issue d'une longue processus de formation, un atelier créé par la manufacture de Sèvres aux années 1845. Et son grand-père a participé dans cet atelier son père et à travers Poplin, un grand émailleur, son père a appris, Théophile ou Paul. Je ne me souviens jamais qui est son père et son grand-père. Il y a un Théophile et un Paul. Et Jeanne prend le relais avec cette bourrasse devant, cette palette électrique, d'après Lucien Lévi-Durmeur, un grand peintre et pasteliste symboliste. Voilà donc l'émail peint qui redevient justement au centre de la scène grâce à cette initiative de Sèvres, entre autres. Et je pense que tu as quelque chose à nous montrer, un objet. nous avons justement la chance d'avoir avec nous ce soir un objet, une vaisselle d'attente de la Renaissance qui présente justement cette technique de l'émail peint. Donc on peut apercevoir ce morceau de cuivre qui a été embouti et recouvert d'émail noir, blanc, il y a des décors à l'or liquide. On voit même les reliefs ? On voit des reliefs, tout à fait. Donc c'est une pièce qui est présente, qui est caractéristique de la Renaissance, très intéressante. On peut apercevoir ces couleurs, les bleus. On voit un peu de grisaille peut-être, notre prochain sujet. Ah, la grisaille, oui. Alors merci d'avoir partagé cette pièce de ta collection privée. Alors grisaille, c'est beaucoup plus facile, cette conférence en français, n'est-ce pas ? Parce que grisaille, quoi ça ? Et grisaille, de quoi il s'agit ? Évidemment, grisaille, c'est très poétique en fait. Ça peut être poétique, mais en tout cas, dans le cas de l'émail, la grisaille, c'est une technique bien particulière qui consiste à déposer sur une plaque d'émail noire une poudre, une peinture blanche qui est appelée blanc de Limoges. Alors effectivement, c'est une technique qui vient de Limoges et cette poudre blanche donc appelée le blanc de Limoges est mélangée avec une peinture à l'huile et une peinture mélangée avec de l'huile, pardon, et ensuite, on vient déposer à l'aide d'une aiguille ou d'un pinceau la matière sur ce fond noir et au fur et à mesure des cuissons, cette peinture blanche va se diffuser finalement dans ce fond noir et donner des zones grises et donc, cette technique permet de créer des contrastes assez forts entre les lumières et l'ombre. Il faut vraiment un oeil, c'est vraiment un camaïeu en fait. C'est une forme de... et on le voit le raffinement alors il y a Limousin évidemment, la famille Limousin qui domine la production de Limoges mais il y a aussi Raymond, la famille Pierre Raymond surtout à partir de 1537 qui va commencer à signer son oeuvre il crée beaucoup de vaisselles d'apparats etc. et vous voyez Pierre Raymond avec cette scène Jésus qui se fait laver les pieds Jésus qui veut laver les pieds d'un apôtre qui résiste donc une scène religieuse et au milieu on a de Lucien Falise le fils d'Alexis une pièce qui est dans l'exposition actuellement qui était très friand d'une bestiaire fantastique néo-renaissance son père était passionné de gothique néo-gothique et là il nous amène une version de grisaille qui est assez laiteux et intéressant parce qu'il n'y a pas que les nuances de gris et de blanc il y a aussi un peu de rose n'est-ce pas les deux dragons à coller avec ce saphir rose donc ces couleurs très très nuancées on est vraiment dans l'art nouveau presque vous allez voir dans l'exposition on vous explique tout ça et la maison qui a fait rappel grâce à un certain Dominique Paron c'était une collègue qui n'est plus parmi nous malheureusement mais qui est une grande personne qui a redécouvert l'art de grisaille n'est-ce pas justement pour faire 10 cuissons il faut pour faire le fond de cette montre le pont des amoureux créé en 2010 mais qui continue vous connaissez le principe les deux amoureux se rejoint à midi et à minuit et sur demande maintenant mais ce qui est intéressant chaque cadran est unique et signé avec le grisaille n'est-ce pas alors passons à une prochaine technique rond de bosse comme le nom indique c'est les mailles comment est-ce qu'on évite que les mailles coulent sur un objet en trois dimensions effectivement c'est l'art du feu la technique de rond de bosse est très particulière puisqu'elle s'applique sur des petits objets trois dimensions donc ce sont des petites sculptures de métal c'est une technique qui est apparue au XIVe siècle et qui est probablement d'origine française en fait cette technique est assez particulière puisqu'il y a un travail de gravure qui doit être réalisé sur les motifs afin que l'émail puisse s'accrocher et c'est vraiment une technique qui donne des choses magnifiques on peut appliquer de l'émail opaque ou translucide à gauche on a un exemple on est dans le grand luxe comme dit Michel Benvenet private dans son étude l'émail va se joindre aux orfèvres au XVIIe siècle c'est ce grand siècle les ateliers du Louvre et là de la barre c'était un monsieur d'une grande famille d'orfèvres qui va appliquer le rond de bosse vous voyez cette gemme montée de Louis XIV c'est une coupe de l'époque de Rome antique mais qui est remontée avec une tête de Minerve avec un dragon la langue qui bouge je pense que vous pouvez voir cette pièce dans la garnie d'Apollon donc on commence à appliquer les mains dans les objets vraiment de luxe ces gemmes montées de Louis XIV et au milieu cette pièce très élégante de Vévert la maison Vévert les grands Vévert qui ont écrit l'histoire de la bijouterie française du XIXe et Henri qui a créé une nouvelle sorte de bijoux inspirée par René Lalique bien évidemment non seulement avec ce profil féminine vraiment un cartouche asymétrique et sa chevelure qui est représentée mélangée avec les iris en émaille rond de bosse n'est-ce pas ? ce qui est très charmant ici c'est le mélange de ces deux couleurs entre les fleurs et la chevelure un très bel exemple d'émaille rond de bosse et le topaz juste comme décoration en fait vous avez compris que l'art nouveau c'est les compositions et à droite c'est ces jockeys qui sont assez drôles et une maison anglaise la maison Wolf et compagnie qui était friande ces petits jockeys ces petites ces petites broches hippiques n'est-ce pas ? avec les jockeys qui sont en émaille rond de bosse alors après alors on arrive au grand moment pique à jour les émailles transparentes sans fond de quoi s'agit-il ? alors sans même connaître la définition du pique à jour rien que le mot ça amène tout de suite beaucoup de fantaisie de réveiller en effet qu'est-ce que l'émail pique à jour en fait c'est comme des émeaux à jour la lumière passe à travers ces émeaux à la manière d'un de vitraux ce sont des vitraux en miniature et là le dessin est déposé sur une plaque de métal percée et dans les jours l'émail est déposé mais la particularité de cette technique ces émeaux n'ont pas de fond donc voilà la lumière passe vraiment à travers ces oui c'est la magie du pique à jour c'est la magie du pique à jour c'est une technique en fait qui existe depuis le Moyen-Âge comme vous voyez à gauche sur cette coupe mérode la bande du milieu de la coupe est complètement en émail pique à jour transparente d'ailleurs il y a des vitraux représentés donc c'est un peu une mise en abîme c'est pas de la technique et en fait la création la redécouverte de cette technique dont parle Ciellini en 1656 dans ses mémoires c'est vraiment dû à plusieurs personnes un certain Riffo qui a expérimenté pendant longtemps à partir des années 1860 il va breveter la technique il va la partager avec la maison Boucheron pour laquelle il va faire des pièces exceptionnelles pour les expositions universelles et les artistes à nouveau bien évidemment Fouquet Fouquet au milieu de Georges Fouquet va créer des choses incroyables dessinées par des rosiers c'est le corps de ce monstre de mer qui est complètement transparent si vous venez voir l'expo vous allez voir derrière la vitrine avec les perles justement des perles d'eau douce probablement américaine dans sa gueule et Thesmar à droite ce qui est intéressant on croyait que c'était lui qui aurait inventé Plikajon mais c'est pas vrai c'est justement Daniel Alcouf et Bévert qui nous disent qu'il y en avait d'autres qui l'ont fait avant mais il a perfectionné regardez cette orchidée cet ornement de cheveux qui est énorme et Thesmar a quand même développé un système de Plikajon sur la porcelaine de Sèvres donc que ce soit Rifou que ce soit Lalique également évidemment qui a bien perfectionné ou Fouquet alors le Plikajon ça va nous fasciner jusqu'à la fin alors regardons le Payone le Payone de quoi il s'agit ? c'est le verre sandwich alors c'est vrai c'est vrai que le Payone c'est un terme assez spécifique utilisé dans les métiers de la joaillerie et d'émaillage en fait ça représente le Payone ça représente une fine pièce un métal très fin comme une feuille de métal et on utilise cette feuille de métal entre deux verres ou entre deux couches vitreuses là par exemple nous avons sur l'image de gauche un fond de verre doré représentant Jonas et la baleine et il date du 4ème siècle donc c'est vraiment très caractéristique de cette époque la feuille la feuille d'or se vitrifier entre les deux couches de verre cette technique a été réutilisée ensuite par les émailleurs justement pour raviver pour apporter une qualité supérieure aux émeaux un chatoiement une lumière on voulait vous montrer à travers ce chef d'oeuvre de Fouquet vous pouvez voir cette nymphe de mer devant une piscine ou une mer d'opale elle a quand même dans sa chevelure ou ses algues si vous regardez de proche vous voyez les petits paillons n'est-ce pas c'est avant la dernière cuisson je crois voilà c'est l'avant-dernière cuisson l'avant-dernière cuisson et il faut dire que Tourette était un grand démailleur qui a travaillé avec Fouquet à cette époque donc on peut imaginer que c'était Tourette le grand maître derrière ça alors il faut savoir que les paillons ça s'applique aussi sur la porcelaine grâce à un certain coteau c'était le grand démailleur de l'époque dix-huitième connu pour les pendules etc mais il va travailler avec Falcone le grand directeur de la sculpture à Sèvres pendant dix ans dans les années 1766 et vers 1780 il découvre un système où il va mettre des paillons sur la porcelaine tendre par-dessus il va créer des cabochons en émaille qui donnent vraiment l'aspect des gènes donc c'est vraiment une découverte incroyable vous pouvez voir au Louvre et Giyoshe Giyoshe bien sûr on connaît d'ailleurs Giyoshe c'est une des techniques qui était ravivée enfin créée à la fin du XVIIIe siècle n'est-ce pas ? Oui en effet autour de 1770 alors ça vient du nom d'un homme qui a fabriqué cette machine Monsieur Giyos c'est une machine qui permet de graver mais d'une certaine manière la surface du métal donc les motifs récurrents sont des cercles des flammes il peut y avoir il y a ce côté concentrique c'est vrai que c'est chatoyant et presque hypnotisant finalement et l'on dépose la technique c'est de déposer un émaille translucide par dessus pour vraiment apporter le maximum de lumière à ces émeaux et ensuite ce qui était courant de faire à cette époque c'était de peindre des miniatures peinture sur émaille sur ce fond comme les montres effectivement et ce contraste est très intéressant entre l'opaque l'opacité de la peinture sur émaille et le guillochet alors on a choisi juste deux objets l'épine le grand horloger de l'époque avec un vénus avec ce guillochet rayonnant et à droite un des plus grands fabricants de boîtes à tabac tabatières excusez-moi qui était très à la mode il faisait ce guillochage qui ressemble à de la moirée de soie n'est-ce pas très affinée et avec cet émaille peint c'était vraiment le must de l'époque 18ème des boîtes à tabac alors ici on a l'exemple de René Lalique le génie de l'art nouveau avec cette sphinx qui est vraiment dans la victoire n'est-ce pas derrière elle rayonne le soleil c'est l'aurore derrière elle c'est vraiment ce ciel entre le rouge et l'orange magnifique donc voilà que cette technique peut paraître vraiment à travers plein d'oeuvres différents alors on va regarder ce renouveau pourquoi on a déjà donné quelques indices quand et comment est revenu l'émail au 19ème siècle mais on voulait vous parler de ces expositions universelles parce que c'était vraiment un vecteur de toutes ces nouvelles techniques n'est-ce pas le deuxième à Paris la deuxième ici on voit l'omnibus c'était 500 mètres par 400 mètres deux ans de travail vous aviez des pavillons rayonnants et c'est là où on partageait ces techniques n'est-ce pas à droite Christophe qui se lance dans l'émail cloisonné déjà à cette exposition avec plus tard pour l'union pour les salons ils ont exposé cette empoignure et regardez bien à droite et à gauche et en haut vous avez de l'émail cloisonné peut-être industrialisé je pense que les structures sont faites en fonte mais on voit bien que ce côté japonisant tout ça ça naît en partie de cet historicisme et japonisme et on va voir on voulait vous montrer à gauche c'est un chef d'oeuvre de Lucien Fallis l'union centrale des arts décoratifs a demandé à cette personne qui est devenue très très connue après l'exposition de 1889 et il a créé cette coupe cette anapte des métiers pour représenter vous voyez Merson le peintre qui représente plusieurs techniques d'émail avec les différents métiers un travail du verre un travail du cuir cette coupe est extraordinaire elle représente toutes les techniques de l'émaillage sont pratiquement représentées on y retrouve du champ levé de la bastaye du coisonné du plécageau c'est une pièce magnifique on voit la vigne on voit les feuilles de chêne ce sont des symboles vraiment de l'union centrale le beau dans l'utile c'est une coupe qui représente vraiment cette idée des corporations au Moyen-Âge et à droite on a Alphonse Fouquet le père de Georges un grand joaillier qui a sommé tellement de personnes et qui écrit sur sa vie de joaillier et là il représente Diane dans de l'émail peint il ne peut pas avoir plus renaissance n'est-ce pas ces deux chérubins dans des réseaux etc. et la vie de Diane Chasserez c'était vraiment on voit l'historicisme à droite et on voit à gauche un pas vers l'art nouveau parce que Lucien Fallis était quand même un artiste charmière entre les deux d'ailleurs il théorisait beaucoup il écrivait dans le Japon artistique de Bing beaucoup de théories sur l'émergence de l'art nouveau alors c'était c'était ma coisonnée arrive en Chine n'est-ce pas à travers la route de la soie on dit peut-être la période Yuan et Ming surtout et regardez à gauche cette palette chinoise tellement en forme de lotus ce fond turquoise avec des couleurs chargoyantes très caractéristique ce fond turquoise n'est-ce pas et au XVIIe siècle ça va traverser jusqu'au Japon oui effectivement ça traverse jusqu'au Japon et le terme utilisé pour coisonner c'est Shippoyaki qui représente en fait ça veut dire les sept joyaux bouddhistes c'est-à-dire l'or l'argent le corail l'agate l'émeraude la perle et le cristal et en appelant Shippo ces émeaux en fait les japonais comparent la résistance de ces matériaux la brillance avec et ce qui est intéressant c'est que les mailles coisonnées étaient un peu perdues au Japon mais il remet au XIXe siècle grâce à un samouraï à l'époque Meiji qui va relancer cette idée de l'émail coisonnée beaucoup plus fin et moins épais et au milieu la pièce de Falise évidemment Alexis Falise qui a appris l'émail coisonnée auprès d'Antoine Tart qui relance cette mode à travers les expositions universelles alors on a tout un bouquet n'est-ce pas pourquoi tout cet émail en quoi c'est important dans l'art nouveau oui alors c'est vrai que l'art nouveau prend son inspiration dans la nature et c'est vrai que le processus de l'émaille de l'émaillage correspond totalement avec la nature la fusion la métamorphose le changement d'état on passe d'un état solide à un état liquide le feu évidemment donc les émailleurs et les joailliers du XIXe siècle ont utilisé cette technique avec on voit ici trois pièces de l'exposition à gauche vous avez cette bague avec une perle baroque vraiment en leitmotiv en rond et la main de ronde de bosse au milieu le papillon complètement transparent de Engerrand du Sourde-la-Croix et à droite cette femme coque n'oubliez pas que le thème de l'exposition c'est métamorphose et regardez toutes ces couleurs ce mélange de techniques je pense qu'on a vu Plicajot on a vu ronde de bosse on a vu champ levé tout en cette seule pièce de Vévert alors regardons l'époque contemporaine c'est toi qui avais choisi je me souviens oui en effet tu as bien choisi Bulgarie et Devilweb même dans les années 60 plusieurs maisons de joaillerie continuent d'utiliser de l'émail car ils trouvent plusieurs raisons à utiliser de l'émail il y a des choses que les pierres taillées ne peuvent pas être présentées donc l'émail permet justement de colorer un bijou d'offrir plus de possibilités au niveau de la création et ici on voit la montre serpentille de Bulgarie qui est champ levé avec un émail transsucide David Webb qui utilise des émaux opaques donc c'est vraiment dans le pop art c'est assez dans le pop art on essaie d'imiter les pierres les pierres dures et finalement on ne peut pas se passer de l'émail cette technique médiévale n'est pas du tout obsolète tu as très bien choisi je trouve et on adore aussi Inguise n'est-ce pas Falzuzanov c'est un russe de la région Tatar qui est un ami de l'école on a fait une conversation ou une conférence avec lui qui fait renaître d'ailleurs un de ses prémices de ses collections c'est l'art nouveau on le voit bien à gauche c'est un artiste incroyable il arrive à allier les métaux avec les émaux les pierres précieuses tout en offrant une gamme de créativité très large et auto-jacob oui autodidacte autodidacte de nombreux émailleurs finalement continuent de travailler dans cette voie de l'art de l'émail qui est quand même très rare et précieux et c'est vrai que c'est un peintre un élève de basilic n'est-ce pas et il se lance dans la joaillerie et justement c'est ses confrères peintres qui sont ses premiers clients pour ses créations et évidemment on adore Kunio Nakajima il crée un véritable jardin il a appris les techniques de l'émail prisonnier japonais avec son grand-père et il fait sa version propre à lui de pique à jour si tu veux de champs levés avec ce côté très naturaliste japonaisant et tu vois Paul ici on voit bien que ce travail de Kunio Nakashimi Shima ne pouvait pas se réaliser autrement que par l'émail cette gamme chromatique absolument incroyable quelle pierre peut avoir ce rendu c'est très merveilleux il faut qu'on parle de Changho c'est ce grand talent hongkongais chinois qui nous fait ce sont des ailes articulées ces piques à jour avec des pierres n'est-ce pas ils mélangent les deux c'est quand même opulent ce qu'il fait la légèreté du métal ils mélangent à la fois les émaux opaques ce qui donne un petit côté chiné pour le corps de la libellule et en revanche les ailes sont émaillées avec la technique de pique à jour alors on va parler quand même de la maison Wanklaff et Harper parce qu'il y a quand même un grand effort pour sauvegarder et promouvoir toutes ces techniques d'émail on le voit bien à gauche c'est le premier automate créé par la maison extraordinaire plus de 12 000 heures de travail vingtaine d'ateliers François Junot le grand mécanicien qui a créé les mécanismes et on a notre fée qui bat ses ailes en pique à jour vous avez la lénuphare qui est des lamelles émaillées dégradées et vous avez aussi ces fleurs de lotus qui sont émaillées c'est presque rond de bosse donc la maison continue à promouvoir ces techniques oui et travail avec des émailleurs qui sont capables de produire cette prouesse technique c'est vraiment une pièce absolument magnifique j'aime beaucoup la couleur du nénuphare cette intensité c'est une pièce évidemment qui bouge elle bouge la fée quand vous l'actionnez la nénuphare va onduler le papillon sort de sa fleur etc et à droite plus récent une création assez récente ce sont ces cadres extraordinaires c'est la montre Lady Arpels soleil féerique et on voit si on regarde bien on voit les rayons de soleil qui sont en émaille plique à jour et on voit aussi des boules des mailles sur le cadran qui sont peintes sur l'émail en donnant ce rendu très réaliste on voit que ce sauvegarde de patrimoine de savoir-faire c'est très important chez Mancliffe Arpels et d'autres maisons on l'a vu les jaillets merci à Van Cleef & Arpels de soutenir l'art de l'émail et les émailleurs également c'est un art précieux c'est triste ça passe vite je pense qu'on est à la fin de notre hypothèse on va vous prendre vos questions mais d'abord on voulait vous annoncer la prochaine conférence ce sera à notre nouveau local Mercier Argento l'hôtel Mercier Argento dans l'ombre de Marie-Antoinette parce que c'était quand même l'ambassadeur d'Autriche qui était très proche à Marie-Antoinette et ce sera avec Léonard Puy et moi-même et Léonard le grand spécialiste de ce sujet et on voulait peut-être prendre quelques questions si on a le temps de prendre quelques questions je vais si c'est technique c'est toi d'accord si c'est histoire c'est toi d'accord alors est-ce que la couleur de l'émail obtenue dépend de la température de cuisson ou du type de silice utilisé ça c'est pour toi la couleur peut dépendre de peut-être des deux effectivement c'est tout à fait ça dépend à la fois de la température et du support nous parlons ici de l'émail sur métaux précieux il est possible effectivement de poser de l'émail sur de la céramique ou de la terre cuite dans tous les cas un émail translucide sera toujours différent selon la nature du support donc effectivement c'est un peu les deux et la température également alors est-ce que le même émail sur métal et sur terre cuite alors non c'est la même idée alors c'est pas tout à fait le même émail c'est une autre composition c'est broyé beaucoup plus d'étain n'est-ce pas dans la céramique la base d'étain au départ pourriez-vous nous redonner le nom de l'essence grasse qui a indiqué Marie pour la peinture vitrifiable alors il y a le terpinéol et l'huile de lavande il y a différents types d'huile aussi en fait j'ai cité un exemple mais il y a plusieurs possibilités de mélanger ces poudres ce sont des secrets mais ce sont des secrets on ne va pas dévoiler toutes les techniques alors pour les mailles pardon peut-on restaurer les mailles piques à jour oui tout à fait je pense d'ailleurs que c'est un des types des mailles qu'on peut restaurer le mieux en effet ça reste fragile mais c'est quand même assez résistant pour les mailles coisonnées les coisons sont-elles brasées avant l'émayage sur la plaque alors en effet on peut les braser mais la plupart du temps elles sont collées elles sont collées avec une colle spéciale qui est réalisée à base de la d'un pépin de de graines de pépin d'une pomme ou de coin c'est plutôt de la colle de pépin de coin c'est vraiment la chimie j'ai appris que les japonais utilisaient de la colle à base de fleurs d'orchidée ça c'est très astucieux alors les bijoux en émail sont-ils fragiles pas toujours tout dépend comment ils sont réalisés je dirais que l'orchidée en cliquage on l'a vu peut-être oui le tesma effectivement quand c'est en courbe comme ça quand c'est en courbe ça peut être fragile quelles sont les étapes de cuisson pour l'émail en de bosse faut-il faire des paliers de cuisson oui il faut faire effectivement des paliers de cuisson il y a plusieurs couches à réaliser et effectivement à chaque étape il y a des il y a des opérations à réaliser ça peut être aussi nous n'avons pas parlé d'acide mais on peut tremper les pièces dans de l'acide ou les retravailler avec des lignes diamantées c'est un travail très long très minutieux qui demande beaucoup de patience alors combien de temps faut-il pour former une émailleuse je dirais comme tout métier il faut une dizaine d'années pour bien bien maîtriser et après il y a toujours l'expérience et puis après il y a l'expérience qui vient mais au minimum c'est 10 ans et puis après c'est comme tout moi j'ai une question pour toi quelle est ta technique de préférence j'aime beaucoup le pli qu'à jour c'est vrai et ensuite ce que j'aime beaucoup dans l'émail c'est les couleurs la fusion des couleurs la recherche et toutes les possibilités créatives découvrir les possibilités créatives de cet art qui nous offre vraiment beaucoup de choix merci beaucoup Marie merci Paul on est vraiment honoré et ravie de t'avoir ici ce soir pour nous dévoiler quelques secrets pas tous les secrets et je vous invite aussi de nous suivre sur Instagram sachez que notre campus à Shanghai vient d'ouvrir il n'y a pas longtemps c'est très très un grand moment pour l'école et restez en contact à travers l'Instagram l'Instagram Asie Pacifique et notre Instagram également et si on n'a pas réussi à répondre à vos questions il me semble qu'il y a une adresse contact c'est ça contact arrobas l'école vanclerf arpel.com si jamais on n'a pas pu aborder vos questions merci à Céline merci à Marie-Laure et merci à tous et à toutes de nous avoir suivi pour ce moment passionnant ça passe vite ça passe trop vite merci Marie merci merci Paul et merci à l'équipe ici présente dans cette salle de votre soutien on va on va on va on va on va – Sous-titrage FR 2021